Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler des lectures que je compte effectuer pour le Cold Winter Challenge. Donc si vous ne connaissez pas ce challenge, c'est un challenge qui a été repris cette année par Margot de la chaîne Margot Liseuse et je pense que si je ne me trompe pas, c'est la sixième année qui a lieu et c'est la première fois que je décide de participer. Donc ce thème a un but très clair, c'est de faire des lectures qui tournent autour du thème de l'hiver. Et cette année, Margot nous propose quatre menus bien spéciaux, donc je pense qu'il va en avoir un peu pour tous les goûts. Les menus sont la magie d'Annaël, où il va falloir lire un livre où cette fête est fortement représentée ou tout simplement mentionnée, si c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, le menu flocon magique, où il va falloir lire des fantaisies, des livres genèses, vraiment des trucs où il y a de la magie. Pas nécessairement en lien avec le froid, mais vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Ensuite, le menu marcher dans la neige, c'est tout simplement un livre qui traite du nature writing ou de la littérature de voyage, mais cette fois-ci qui se passe dans des pays où il fait froid ou tout simplement où l'hiver est très représenté. Et finalement, le menu stalactite ensanglanté, où il faut lire un trailer, un polar, un roman d'horreur, mais avec des cadavres congelés ou qui se déroulent en hiver ou même à la période de Noël, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous voulez participer, c'est super simple, il faut juste lire au moins un livre minimum par catégorie choisi, donc un livre par menu. L'important, c'est vraiment de se faire plaisir, de lire des livres qui nous tentent, de vider notre pile à lire. Peu importe ce que vous choisissez de faire, il faut avoir du plaisir parce que c'est vraiment le but de cette challenge-là. J'ai réussi à me faire une petite pile de 8 livres pour les 3 premiers menus. J'ai laissé tomber le menu stalactite ensanglanté parce que ça ne me correspond pas vraiment. C'est pas un genre qui m'intéresse, donc comme c'est le but de se faire plaisir avec ce challenge-là, j'ai décidé de vraiment prendre des lectures qui me tentaient vraiment. Donc en fouillant un petit peu dans ma bibliothèque, je me suis rendu compte que j'avais pas tant de livres que ça qui rentraient dans ces menus-là, mais j'avais vraiment envie de participer au challenge. Donc en regardant un petit peu sur ma wishlist Goodreads, je me suis rendu compte que je pouvais me faire une petite pile à lire. Donc j'ai été tout chercher ça à la bibliothèque. J'ai encore 3 livres en réservation que j'ai pas avec moi physiquement, mais je devrais les avoir d'ici quelques semaines. Pour le menu La magie de Noël, j'ai décidé de lire Les lettres du Père Noël de Tolkien. Donc Tolkien, c'est vraiment un auteur que je connais beaucoup parce que j'ai lu ses livres Saint-Anneau, Le Hobbit et le Silmarillion quand j'étais adolescente, donc par 16-17 ans. Et j'ai jamais lu autre chose que ses écrits de la Terre du Milieu, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre-là. C'est vraiment un tout petit, tout petit livre. Et en fait, c'est l'auteur qui a écrit des lettres à ses enfants se faisant passer pour le Père Noël. Donc je pense qu'il y a à peu près 13 lettres qu'il a envoyées à ses enfants, une par année. En plus, on a vraiment les lettres originales et la traduction en français dans ce livre-là. Il y a même des fois des illustrations que l'auteur a fait lui-même, donc je pense que ça va être une super belle lecture dans le Père Noël. Toujours pour le menu La magie de Noël, j'ai décidé de lire Billy Brouillard, Le garçon qui ne voyait plus au Père Noël de Guillaume Bianco. C'est une série de bandes dessinées qui me fait envie depuis super longtemps parce qu'elle propose différentes trames narratives tout au long de l'histoire. On va suivre un petit garçon qui s'appelle Billy et il y a un don assez particulier, c'est parce que quand il enlève ses lunettes, il peut voir un monde totalement différent de quand il a ses lunettes. C'est ce qu'il appelle le don de Troublevue, donc on va voir des créatures assez étranges, un peu dans le style de Tim Burton. Et vraiment, même les dessins me font penser à Tim Burton. Et c'est vraiment une série que j'ai hâte de découvrir, mais si ce livre-là, c'est le ton 2, je commence un petit peu à l'envers, mais bon, j'ai lu que ça n'arrangeait pas trop. Et je pense que ça va être super le fun à lire aussi pendant la période des fêtes. Et pour le menu flocons magiques, j'ai décidé de continuer mon aventure en Guandelavir avec la quête des Wieland, les frontières de glace de Pierre Bottero. Donc j'avais lu le premier tome pour le Pumpkin Autumn Challenge et je me suis dit que le deuxième tome avec un titre comme les frontières de glace, c'est sûr que ça allait être une bonne idée pour le Cold Winter Challenge. J'ai vraiment hâte de découvrir les nouvelles aventures de Camille et Salim dans ce deuxième tome, parce que le premier avait vraiment été un gros gros coup de coeur. J'ai l'impression que je découvre cette série-là comme 10 ans trop tard, j'aurais tellement aimé ça la découvrir à l'adolescence. Dans le premier tome, on apprenait à connaître Camille, une jeune fille qui avait une capacité très spéciale, c'est de voyager entre les mondes. Elle a aussi un don très particulier, celui du dessin. C'est une particularité assez unique et j'ai vraiment adoré ce système de magie dans le premier tome et j'ai vraiment hâte de pouvoir retrouver Camille et Salim dans leurs nouvelles aventures. Ici, selon le synopsis, ce que j'en ai compris, c'est que Camille va rencontrer une goule qui va la toucher et à cause de ça, elle va devenir très très froide et j'ai vraiment hâte de voir où l'histoire va nous mener. Et j'ai aussi décidé de continuer une autre série que j'avais commencé pendant le Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est Gardien décidés perdus par Shannon Messenger, le deuxième tome, l'exil. Dans le premier tome, on suivait Sophie, une jeune fille à l'apparence normale, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle est une elfe et qu'elle décide de quitter sa famille humaine pour aller s'installer parmi les elfes et poursuivre sa scolarité avec eux. Dans le premier tome, on en apprenait un peu plus sur son passé mystérieux mais aussi on la suivait dans sa nouvelle scolarité elfique à l'académie Foxfire où elle avait des cours vraiment super intéressants comme l'élémentarisme où elle devait embouteiller des tornades ou même l'éducation physique où elle devait développer ses capacités sous-humaines, ses capacités elfiques. Elle apprenait aussi à développer son tente de télépathes parce que chaque elfe dans ce monde-là a une capacité qui lui est propre et elle, c'est la télépathie. Et sa grande spécialité aussi, c'est de se mettre les pieds dans les plats et manquer plus d'une fois d'être renvoyée de sa nouvelle école. Alors maintenant qu'elle est bien installée dans ce monde-là, dans sa nouvelle famille adoptive, j'imagine qu'on va pouvoir pousser un peu plus loin les mystères qui englobent son passé et surtout le groupe du signe noir qui semble semer des embûches sur son passage. En plus, sur la couverture, il y a une icône donc ça peut juste être magique et j'ai vraiment hâte de voir où l'auteur va vouloir nous emmener. Et le dernier livre que je veux lire pour le menu flocon magique, c'est The Bear and the Nightingale par Katrin Arden. Donc déjà avec la couverture, je me suis dit que ça allait être une lecture parfaite pour ce challenge. Donc dans ce livre, on est dans la Russie médiévale, très très au nord de la Russie même, là où c'est l'hiver presque toute l'année. Et on va suivre une jeune fille du nom de Vassila qui, toute son enfance, a entendu des contes qui ont été racontés par sa nounou sur des esprits de la forêt. C'est vraiment une histoire qui a versé son enfance et qu'elle aime tant se faire raconter, mais après la mort de sa mère, quand son père arrive avec une nouvelle femme à la maison qui est très très pieuse, cette dernière va décider d'interdire ce conte-là à la maison. Mais malgré cette interdiction, il y a des choses étranges qui commencent à arriver un peu autour de la forêt qui y entoure leur maison et Vassila va devoir faire un choix entre trahir les gens qu'elle aime ou croire vraiment en ces contes-là. C'est un premier tombe de série et j'aime vraiment les premiers tombes de saga fantastiques parce que c'est vraiment là qu'on rentre dans un univers qui est complètement différent d'une autre et j'aime vraiment ces petits instants magiques qui nous font décrocher de notre quotidien, donc j'ai vraiment envie de pouvoir découvrir ce livre. Pour le menu Marché dans la neige, j'ai décidé de lire deux bandes dessinées. La première, c'est Edelweiss par Cédric Mayenne et les illustrations par Lucie Mazel. Dans cette bande dessinée, on va suivre Edmond et Olympe et cette dernière a un but très particulier, c'est celui de gravir le Mont Blanc. Malgré son manque d'expérience, Edmond va pouvoir l'entraîner à atteindre son objectif, mais malgré le train-train de la vie quotidienne, elle va devoir mettre son rêve de côté. On dit que l'amour dépasse des montagnes, mais est-ce que Olympe va réussir à en graver une? Donc j'ai bien hâte de pouvoir découvrir cette histoire-là. En plus, la bande dessinée, je pense que ça va être un super médium pour cette histoire parce qu'il va y avoir des illustrations de neige et de froid, et je pense que ça va être vraiment une super belle lecture que j'ai très hâte de découvrir. Et l'autre bande dessinée que j'ai envie de lire pour ce menu, c'est L'encyclopédie des débuts de la Terre par Isabelle Greenberg. Donc c'est un roman graphique et ça fait super longtemps que j'ai envie de lire parce qu'il y a une petite touche fantastique science-fiction qui est dans l'histoire. Ici, on n'est vraiment pas sur des faits réels, c'est un voyage qui est tout droit sorti de l'imaginaire de Isabelle Greenberg et on va suivre un homme qui va pagailler, je ne me souviens plus si c'est du Pau-Nord au Pau-Sud ou du Pau-Sud au Pau-Nord, bref, un des deux, et il va rencontrer à destination son véritable amour. Je pense que ça va être un petit peu plus léger comme lecture, mais je pense que ça va être toujours dans les images de froid et de glace qui vont être parfaites pour accompagner les tempêtes de neige qu'on va avoir très bientôt. Et je me suis aussi permis de rajouter un livre qui ne rentrait dans aucune catégorie, dans aucun menu qui était proposé par Margot et il s'agit du livre du Houga, donc Mieux vivre, la méthode danoise par Mick Viggin. Donc ce livre-là, j'aime commencer, je suis rendue un peu plus que la moitié et honnêtement, c'est vraiment bon et ça se prête tellement à la période de l'hiver. Je suis super contente de pouvoir le lire à cette période-ci, dès l'année. En plus, la mise en page est super belle, on a le droit à des illustrations, à des photos, vraiment, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Donc, qu'est-ce que le Houga? C'est vraiment une méthode cocooning de l'extrême danois, si on peut dire ça comme ça. En lisant ce livre-là, je me rends compte que ma vie est beaucoup plus Houga que je le pensais et j'ai vraiment hâte de pouvoir partager avec vous des trucs pour que vous aussi, vous puissiez appliquer cette méthode-là à votre quotidien. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais le Cold Winter Challenge a lieu du 1er décembre jusqu'au 31 janvier, donc il n'y a pas trop de temps. Si vous aussi, vous voulez participer, vous me laisserez savoir si vous participez, quel livre vous allez lire pendant ce défi. C'est tout pour les lectures que je compte effectuer pour les deux prochains mois. Vous me laisserez savoir dans les commentaires si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!